Deux valises, deux valises derrière, toutes les deux maisons je les ai vendues, j'ai mis ça sur un compte, et voilà, et on part. Salut Dominique, comment vas-tu ? Ah, je vais très bien. Alors dis-moi, t'as quel âge ? J'ai 64 ans. 64 ans et tu viens de où ? Je viens de La Rochelle, en France, côté atlantique. Et tu fais quoi dans la vie ? Je ne fais plus rien, je ne fais plus rien, je suis en stand-back, complètement. T'es à la retraite ? Ah oui, complètement. Tu faisais quoi en France ? Eh bien, j'ai commencé par un métier de charcuterie, dix ans. Tu étais entrepreneur ? Non, jamais entrepreneur, j'ai toujours été, ça suit, parce qu'après j'ai eu un bar, avec un bar-tabac, un bar-tabac, un bar-tabac, pendant, après, 19 ans. 19 ans, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah ben, j'ai été bancaire, banque, pendant dix ans. D'accord. Puis après, ça a été jusqu'aux 42 ans, ça a été fini, terminé. Ils m'ont demandé, oh, arrêtez là, arrêtez, il y a assez de travail, il y a assez de travail, de trimestres. Et tu vis où, toi ? Ah ben, moi, là, je vis ici, carrément, à 100%. Tu vis à Pataïa ? Ah oui, oui. D'accord. J'ai acheté une, j'ai vendu deux barraques à la maison, là-bas. J'ai pris ce qu'il y avait sur le compte bancaire, j'ai fait un virement, ici. Toi, t'es parti à quel âge, en Thaïlande ? T'es parti vivre à quel âge ? Ah, ben, j'avais, j'avais, j'avais 58 ans. T'avais 58 ans, donc t'as été à la retraite de bonheur. Ouais. Et t'as décidé à 58 ans. J'ai pas, j'ai pas passé, j'ai pas passé les 64, moi. Non, non. J'aurais pu, j'aurais pu en faire, plus. Mais non, non, c'est pas à peine. Ils m'ont téléphoné pour dire, monsieur Fomantin, voilà, on a votre état des trimestres, mais il faut arrêter, il y en a largement, selon. Ah oui, bon, ben. Et avant de venir à la retraite, tu étais déjà venu en vacances ici, en Thaïlande, à Pataïa ? Deux fois, oui. Deux fois. Seulement ? Oui, deux fois seulement. Je suis allé au Kenya, je suis allé beaucoup l'Afrique. Beaucoup l'Afrique. Et Côte d'Ivoire, Kenya, surtout, alors, comment, Tunisie, Maroc. Après, j'ai au Nouvelle-Calédonie, par exemple, aussi. Je n'étais jamais allé et c'est vraiment très, très joli. Maintenant, tout est en, on dirait, un champ de guerre, un champ de guerre. La Nouvelle-Calédonie ? Non, il y a eu les, comment, les, les, ils ont, ils ont, ils ont tout, tout, tout massacré, d'abord. Tout, tout massacré. Les Kanak et, les Kanak et, qui sont les plus virulents. Et puis les autres, ils sont entretués, ils sont, c'est un drôle. Du coup, toi, à 58 ans, tu es parti, tu t'es dit, je pars vivre en Thaïlande, à Pattaya. Une valise, une valise, une valise, deux valises, deux valises derrière, toutes les deux maisons, je les ai vendues. Je mis ça sur un compte, toi, et voilà, et on part. Alors, tu as mis ça sur un compte, tu étais sur un compte français ? Un compte français. Tu as dit à l'école, peut-être ? Non, pas du tout, j'ai jamais, j'ai horreur d'ouvrir l'école. Tu es chez qui ? J'étais, comment, à... BNP ? En face, j'étais, j'étais en face. Société Générale. Société Générale, je suis parti, et puis l'autre qui reste, le Crédit Donné, Crédit Donné. Donc, je leur avais dit, un jour, je viendrai chez vous. Puis, ça a passé, ça a passé, ça a passé, et puis un jour, j'ai dit, au fait, il faut que je tienne ma parole, et puis j'y suis allé, Crédit Donné, et puis voilà, j'ai jamais été emmerdé. Et tu as mis les deux barraques, la vente des deux barraques dessus ? Oui, dessus. Ça représentait quoi, la vente des deux barraques ? 500 000 euros en tous les deux ? Oui, 500 000, 520 000, pardon, oui. 520 000 euros, donc tu es parti avec 520 000 euros en Thaïlande ? Voilà. C'est pas mal. Et puis, j'ai racheté une maison aussitôt, là. Ah, tu as racheté une maison ici ? Je ne veux pas vivre dans un condo, là. Non, non, non. Non, 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 non. Mon Dieu, c'est des prisons, ça. C'est des prisons. Et du coup, tu as acheté combien de ta baraque ici ? Ah, ben, pas cher. Elle me faisait 5 millions de bahts. 5 millions de bahts. Et 110 000, 120 000 euros, non ? À peine, à peine, à peine. 105, 107, un truc comme ça, à l'époque. Là, il n'a pas… Ça n'évolue pas, cette monnaie. Ça n'évolue pas. Oh, pardon. Ça n'évolue pas. Ah, d'accord. Il y a des petits hauts, des petits bas, mais ça reste toujours assez stable. Mais c'est petit, hein. Tu as faits, toi, ici, à la vie, en Thaïlande ? Ben, après, tu es obligé, quoi. Après, tu es obligé. Tu arrives ici, tu es paumé. Je me suis dit, comment je vais faire pour faire mes affaires, pour chercher quelque chose et tout. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Tout ce qu'il faut, hein. Elle fait combien de mètres carrés, ta maison ? Ben, elle fait 110. 110. 110 mètres carrés. Et tu vis dans ta maison avec quelqu'un ? Ah non, tout seul. Tout seul. C'est moi qui fais tout. Tu fais des rencontres, des fois, où les gens... Oui, 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 ça vient. Ou pas pour l'apéro, je suis garanti que ça risque de venir, oui. Ah, mais tu as fait des rencontres, je te dis, aussi, des expats français ? Voilà, je déconne, il y a des nanas, des fois, qui vont chez toi. Ah, ben, bien sûr, qui viennent, genre, téléphones, quoi. Ah, des contacts de nanas ? Après, j'ai des contacts de nanas, ouais. Ben, ouais, après, on se met, petit à petit, on se met au turpin, quoi. On se met au turpin, hein. Et tu ne voudrais pas te poser avec une nanas de Pattaya ? Ou tu n'as pas trouvé la bonne, peut-être ? Non, c'est très... Non, oui. C'est très compliqué. Très compliqué. Ah, c'est... Elles sont là juste pour le fric. Ah, oui. Tu penses vraiment ? Ah, oui. Il n'y a pas d'amour ? Oh... Oh, j'ai peur. J'ai peur qu'il n'y en ait pas. Oh, là, là. Alors, bon, est-ce que je n'ai pas trouvé la bonne ? Non, je ne sais pas, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas comme ça. Donc, comme tu dis, enfin, c'est moi qui le dis, mais... Ah, pour l'instant... Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Pour l'instant, donc, après, cette maison, il y a des trucs que j'ai faits, que j'ai réinstallés, parce que j'aime bien le bricolage. Donc, j'ai été chercher des marteaux, des bordels, des trucs pour la maçonnerie et tout. Et puis, pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai bien retapé tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Tout ce qu'il y avait à faire. Là, il me reste encore un petit peu de peinture à l'arrière. Personne ne le voit. Donc, c'est moi qui vais recommencer à repeindre pour quand je vais en avoir envie, quoi. Et c'est facile de faire des rencontres, même français, des amis français. Tu as des amis, quand tu dis que tu invites des gens pour voir l'apéro, c'est que des nanas ou c'est aussi des copains français ? Normalement, c'est des copains, comme ce matin, on s'est mis à quatre autour d'une table. Et puis, eux, ils ont pris des cafés, moi, du chocolat, frais, du chocolat bien frais. Et puis, on a discuté jusqu'à midi. On a passé trois heures, neuf heures, neuf heures, midi. Et tu les rencontres où, ces copains que tu t'as fait ? Ah, ben là, sur Pattaya, en premier. Pattaya, mais je me tiens. Là, je suis là, je me tiens, moi. T'es brasé, exactement, t'es brasé. Et que la maison, elle est... Et puis, ils sont aux alentours, quoi, à un kilomètre, quoi. Un kilomètre, peut-être le dernier, là, il a deux kilomètres à faire. Il est de l'autre côté de la Soukumbi. Donc, il a une petite moto. Moi, j'ai une moto aussi, un peu plus grosse, mais une moto. Donc, il me faut ça. Parce que même avec un vélo, j'en ferais même pas, du vélo, tellement que c'est dangereux aussi. C'est trop dangereux. Mais la moto est aussi dangereuse. Mais, voilà, on arrive mieux à se faufiler avec une moto, parce qu'ils sont cons. Ils sont assez cons pour conduire. Ils sont là à frotter. Alors, un vélo, je te dis pas. Si tu arrives un pépin, tu te casses la jambe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es assuré avec qui ? Je suis assuré, oui. Il y a des gens qui le regardent. Je suis assuré avec notre amical. La CFE, non ? La CFE, c'est ça. Tu as la CFE ? La CFE. Est-ce que tu as une complémentaire ? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, parce que pour l'instant, je joue un peu sur le fil. Je voudrais continuer un petit peu comme ça. Il n'y a pas de complémentaire. Bon, pour l'instant, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. L'autre jour, j'étais emmené un copain de 82 ans. 82 ans, qui n'était pas inscrit. Alors, il est bien content maintenant, parce que là, il va se faire mettre un... Comment on appelle ça ? Les trucs... Les speakers. Les speakers. Lui, déjà, ça... Alors, je lui ai dit, je vais peut-être encore un petit peu attendre. Mais il ne faudrait pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors, tu fais quoi de tes journées, Dominique ? C'est quoi une journée type de Dominique ? Il se travaille à quelle heure, Dominique ? À 5h15. Chaque matin ? Oui. À 5h15 ? À 5h15. Je mange. Je mange. Là, il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord. Après, j'arrône. Trois quarts d'heure. Ok, ensuite ? Après, je fais le tour pour voir s'il n'y a rien de cassé. Parce qu'il y a pas mal de chats. Alors, la nuit, ça joue, tu vois. Ça joue. Et en fait, si les femelles sont en chaleur, il faut se lever pour les dégager, je te garantis. D'accord. Ensuite ? Et puis, après, je m'en vais prendre une douche. Je fais tourner la machine à avé. J'ai deux machines. Il ne faut pas voir. Je fais les... Je fais comment les... Et à quel moment de la journée tu vas voir les nanas ? Ah ! Alors, j'ai deux sites. Free Day, là. Ah, mais tu rencontres les nanas sur Internet ? Ouais, 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 et puis elle vient de chez moi. Voilà. Ah bon ? Ah, d'accord, tu vas pas dans les... Et puis, j'ai un tas de trucs de dessus, quoi. Ah, moi, j'y connais rien. Alors, du coup, tu as des applications, comment ça s'appelle ? Free Day. Free Day, c'est bien, ça ? C'est comme Tinder. Moi, je connaissais à l'époque Tinder. Tinder, Tinder. Pour les nanas ? Oui. Ah, ouais. Tinder, c'est un chocolat, ça. Non, non. Tinder, c'est le chocolat. Tinder. Mais Tinder, à l'époque, j'aimais bien, moi, Tinder. Ah, ouais. Ici, là ? Au parcours. Non, pas Pattaya. Ah, je connais pas. Pattaya, c'est pas... De non, de non, je connais pas très bon. Mais donc, toi, Free Day, c'est ça ? Free Day. Et tu as quoi encore comme autre application ? Free Day. Et puis, comment... On est sur Line. Sur Line, donc... Et donc, du coup, les nanas viennent directement chez toi, quoi ? C'est souvent, c'est sûr. Tu es allé croiser, un petit peu... Tu es allé voir arriver, au bout de 5 mètres, là. Et puis, tu vois tout de suite ce qu'elle veut. Tu vois ? Alors, j'ai fait son petit hello, tu vois. Ah, bonjour ! Enfin, hello, morning, quoi. Et puis, ça passe très bien. Et tu peux choisir leur âge ? Comment ça fonctionne ? Ah, tu le vois vite fait. Ouais, tu le vois vite fait. Et sur Free Day, l'application, c'est quoi ? Il y a un âge particulier, quelque chose ? Non, il n'y a pas un âge, c'est quelqu'un qui me l'a monté. Je ne serai incapable de le refaire. C'est assez compliqué, c'est pas vrai. Ah bon, d'accord, oui, c'est quelqu'un qui t'a monté l'application. C'est quelqu'un qui me l'a monté. Et maintenant, c'est... Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, d'accord. Ouais, ça marche bien. Et elle vient, elle passe la nuit ou elle reste qu'une heure ? Ça dépend. Si elle est gentille, elle passe la nuit. Si elle demande 1 500 de plus... Ça coûte combien, t'as, d'ailleurs ? Eh bien, 1 000 bahts ou une. Une bahts. Est-ce que des fois, tu prends deux nains en même temps, non ? Ah non, 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 je suis pas... Dominique Lafusée. Dominique Lafusée. Un tracteur, moi ? Non, non, 1 000 bahts, c'est le tarif moyen, après 1 500 bahts, 1 500 bahts et puis 2 000 bahts. Et puis parfois, les nanas qui sont vraiment belles, belles, qui sont pas belles, mais les mecs, ils sont moitié bourrés, ils donnent un peu, un peu, ils repartent, ils repartent quelques fois avec trop, 4 000 bahts. Avec toi ? Non, 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 pas avec moi, non, non, jamais, jamais. Moi, je suis à 1 000, t'es terminé. D'accord. Et des fois, t'as des nanas qui arrivent chez toi, qui sont un peu bues déjà, qui ont un peu bourrées ? Ah non, elles dégagent. Elles dégagent. Ah bah oui, j'aime pas l'alcool déjà, alors. Même en ayant fait un bar tabac, hôtel restaurant, j'aime pas l'alcool. Tu te protèges quand même, Dominique, ou pas ? Oui, oui. Tout le temps ? Oui, tout le temps, tout le temps. C'est bien, c'est bien. Faut pas déconner avec ça. Parce que ici, bon, ici, ici. C'est pas qu'elles sont pas sérieuses, mais... Bon, c'est bien de nous partager ton expérience. Merci, Dominique. Alors, on se passe à un autre sujet. La bouffe. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? S'il y a des retraités en France qui aimeraient venir ici, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ben, ils vont manger, ils vont manger, ils vont essayer de manger Thaï, et puis je pense que beaucoup, dans les 70, 80 degrés, 80 de temps, ils vont revenir à la nourriture française. Et c'est assez moyen. Comment tu fais, toi, d'ailleurs, la cuisine ? Ah ben, moi, j'ai été cuistot, en charcuterie, et cuistot dans mon restaurant. Donc, tu vas faire tes courses où ? Je fais mes courses à Teprasie. C'est quoi, c'est un Bixi ? Teprasie, c'est un gros... Un macro ? Un genre de macro, beaucoup de fruits, et beaucoup de légumes. Je suis à 500 mètres. Ah non, tu achètes ça là-bas et tu cuisides. Et macro est à 700 mètres. J'ai tout ce qu'il faut, là. Tu vas très bien. Et la sucoume vite est juste à 300 mètres, avec la moto. Ah d'accord. Ça va très bien. Mais tu verras, les gens, ils vont se taper sur les nouilles. Ils vont se taper sur la pomme de terre. Il n'y a rien de la carotte. Alors, on n'a pas de chou. On n'a pas de chou. De chou fleur. Moi, j'adore ça. Ou chaud, ou froid. J'aime bien le chou froid avec deux oeufs, par exemple. Un truc comme ça. C'est con, mais j'adore ça. Et il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a pas. Mais chez eux, ils ont plein de petits légumes qu'on ne connaît pas. Et toi, tu m'as dit que tu ne fumais pas et que tu ne buvais pas. Non. Alors, du coup, tu dépenses combien par mois ? Parce que ta baraque, elle est payée. Donc, tu ne dépenses plus de loyer. Il n'y a que les filles et la bouffe. Les filles, la bouffe, l'essence. Ah, l'essence, tu as une voiture ? Non, la moto. C'est la moto. Je n'ai pas voulu une voiture. À la maison, tu ne bois que de l'eau en bouteille ou tu as une machine ? Je n'ai pas de l'eau en machine. Elle est au bout, justement. Tiens. Elle est au bout. Et j'ai pris par un espèce de... C'est un appareil pareil. C'est de l'eau de la ville. C'est un peu risqué. Mais je n'ai jamais été contaminé. Je n'ai jamais eu une merde. Donc, j'ai pris une machine. Et j'ai pris une machine qui était toute neuve. Et elle est toujours entretenue. En fait, je pense que tu l'as eue gratuite. Et après, c'est un abonnement, non ? Non, même pas. C'est au fil des kilomètres. Tu verras des grandes... Ah, mais je vois ce que tu veux dire. D'accord. Après, tu as en fait ton bidon 5 litres. Tu prends de la toute petite monnaie. Et tu mets ça dans... Tac, 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 tac. Eh bien, moi, j'arrive à avoir 20 litres. 20 litres pour 17 centimes. Ah ouais, j'ai un peu le coup. Alors, je fais ma cuisine. Et puis, je fais ce genre de jambes. Tu fais quoi ? Tu prends 4 bidons 5 litres ? Oui. Et puis, tu prends avec moi, il n'y a pas que tu transportes. Sur la moto, avec les... J'ai deux gros sacs. Un sur la... Comment la... Ouais, mais il y a un autre pour le... Et puis, il y a un autre sur le d'autre côté. Ah, ben, merci pour que je partage l'expérience. Ah ouais ? Eh, il n'y a pas qui qui va être content. Putain, il nous partage. C'est une petite, là, le Dominique, là. C'est une vie... C'est un peu une vie de... Un peu de manouche, quoi. On n'est pas dans le luxe. Il y a des belles choses, hein. Il y a des belles choses, comme des bâtiments comme ça. Il y a des belles choses. Mais on ne vit pas dans le luxe. Puis moi, je n'ai jamais... On n'est pas une famille où on était dans le luxe. Donc, voilà. Ma mère était vraiment très... Très simple. Mon père, c'était... Était très con. Très con, ça, c'est sûr. Et... On n'est pas avec ton père. Ah, hop, 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 hop. J'ai été élevé chez la mamie. Et on était bien mieux. Et puis... Et puis mes deux frères, ils ont suivi le... Ils ont suivi la façon de mon père. C'est deux cons, c'est... Deux cons, ça faisait trois cons dans la famille. Ça, je le laisse dans la partie, pas ça. Je le laisse dans l'interview ? Ah, oui, tu peux. Oui, oui, oui. Mon père est décédé. Le père est décédé. J'ai... J'ai... J'ai eu quand même un sale... Quand j'étais petit, hein. J'avais sept ans, hein. Je suis parti chez la mamie. C'était mieux. Les collés, c'est pas loin. Bon, ben, maintenant, t'es bien, là, en retraite, en Thaïlande. Oui, oui, oui. Merci à toi, Dominique. Merci bien. Salut. Pas de soucis. Salut. Merci. Salut. Salut.